bonjour fabien merci de vous joindre à nous chez nous entrepreneurs bonjour alors dites nous qu'est ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça alors moi je fais de l'intégration robotique ça veut dire c'est qu'on installe des robots chez les industriels ok ou autres des laboratoires tout type d'industrie tout type de grande société qui a besoin de robots et intégration ça veut dire qu'on doit s'intégrer à leur process et à leur fonctionnement et on fait ça depuis depuis 2021 donc voilà ça fait ça va faire trois ans bientôt d'accord alors en fait là j'ai plein de questions en même temps qui me viennent à la tête j'ai l'habitude oui je veux bien croire alors les premières questions qui me viennent à la tête est-ce que vous auriez quelques exemples concrets par exemple de choses que vous avez pu mettre en place pour qu'on comprenne concrètement ce que vous avez pu faire tout à fait par exemple alors un cas très 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 courant c'est par exemple en fin de ligne dans une usine on a quelqu'un qui va prendre des cartons et puis les empiler sur une palette et puis filmer la palette et envoyer tout ça à la livraison et bien nous par exemple on va proposer un robot un robot précisément qu'on va mettre en fin de ligne il va prendre les cartons puis il va empiler tout seul une palette et c'est beaucoup demandé parce que ça évite les tms les troubles musculosquelettiques c'est à dire toutes les douleurs que les personnes ont parce que quand on fait toute la journée que porter des cartons très lourds quand c'est un robot qui le fait et bien et bien ça fait plaisir finalement et donc du coup ça permet de du coup d'enlever ces douleurs et de résoudre certains problèmes à la fois de troubles musculosquelettiques comme j'expliquais mais aussi de recrutement parce que parfois l'entrepreneur qui recrute pour ce poste là ne trouve tout simplement personne pour faire ça ça intéresse plus personne aujourd'hui de faire ça c'est clair ça c'est l'exemple le plus typique ah oui et en plus avec l'IA là vous êtes en plein dedans là tout à fait en plus c'est notre spécialité c'est à dire que nous on fait pas des robots on fait des cobo déjà c'est un cobo ça veut dire collaboratif robot c'est un robot qui travaille avec l'humain c-o-b-o-t c-o-b-o-t voilà on remplace le r par un c et ça devient un cobo alors s'il y a une norme tout ça s'investisse depuis une vingtaine d'années et maintenant les cobo ça veut dire collaboratif donc ils travaillent en collaboration avec l'humain on n'enlève pas l'humain l'humain il reste là il vient il le programme souvent parfois soit avec une tablette soit par le geste soit par des codes couleurs des qr codes on a des tas de manières de communiquer que le robot pour lui dire quoi faire il s'est collaboratif parce que on n'a plus de cage autour on n'a plus besoin de fermer la zone c'est plus dangereux un cobo il va s'arrêter tout seul quand il voit un humain s'approcher et un cobo est aussi souvent maintenant augmenté avec de l'IA et nous on s'est spécialisé dans les caméras avec l'IA donc on a une caméra par exemple qui va retrouver toute seule où se trouve le colis à mettre par exemple dans la palette où se trouve la palette sinon avant ça on avait des soucis de si l'employé mettait mal la palette et décalait d'un petit peu bien un moment tout se décalait et puis ça pouvait tomber aujourd'hui on n'a plus ce problème parce que le robot il a suffisamment d'intelligence pour retrouver où est l'objet à déplacer et comment le mettre mais enfin ça doit être phénoménal les opportunités que vous devez avoir parce que toute entreprise en a besoin en fait alors oui non parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en france on est extrêmement en retard et je pèse mes mots parce que par rapport on y en europe et même en europe on est en retard par rapport au reste du monde étrangement en france la plupart des industriels que je visite font encore tout à la main et des beaucoup d'usines n'ont absolument aucun robot voire aucune sorte d'automatisme et c'est bon ça vient du fait que les pme en france pas beaucoup de budget pour investir par exemple en allemagne les pme sont plus grosses de manière générale ont plus de budget et elles ont pu investir plus et plus massivement et plus tôt aujourd'hui entreprise française en suisse le demande du gouvernement de se réindustrialiser il ya des aides qui arrivent mais pas suffisante ou alors surtout pour les grands groupes et les pme ont du mal et nous ce qu'on essaye de faire et moi c'est ma cible depuis j'ai créé mon entreprise c'est de cibler ces pme qui ont du mal donc déjà par le conseil et ensuite avec des offres de prix plus basse vers nous on essaye d'être beaucoup moins cher que le marché pour leur permettre de s'automatiser alors quand vous dites beaucoup moins cher que le marché c'est quoi votre prix moyen on va dire on parle en termes de roi en fait on va dire que le salaire brut moyen chargé pour que le coup pour une entreprise totale pour un ouvrier en en industrie aujourd'hui c'est 45 à 50 mille euros par an ok tout compris et nous on essaye d'être soit sur un an de salaire ou deux ans donc on est entre 50 et 100 mille selon le la demande et alors ça aussi il ya beaucoup de mes des autres fabricants de robots par exemple les fabricants de robots vont pas forcément dire leur prix et ça c'est en train de changer parce que voilà la france doit retraiter son retard ce qui a beaucoup d'intégrateurs comme moi qui se lancent et on essaye de changer tout ça et alors donc je vous commande un robot au bout de combien de temps vous pouvez me le livrer ça va être entre six mois et un an selon ce que vous voulez c'est à dire si vous voulez quelque chose de standard genre juste mettre des cartons sur une palette ça peut être rapide et six mois c'est surtout parce que les fabricants mettent du temps nos fournisseurs met du temps à nous livrer aujourd'hui avec la conjecture actuelle voilà ça vient je commande des équipements en europe en chine on va mettre du temps à assembler et à livrer tout ça mais sinon c'est juste de l'assemblage si c'est quelque chose de simple comme mettre des cartons sur une palette si on va plus loin par exemple là on a certains clients qui nous ont demandé la reconnaissance de pièces en traduie du calcul de trajectoire très spécifique avec des lasers et des choses comme ça bon là on a des études à faire et là ça peut prendre voilà on a un projet qui dure depuis deux ans par exemple en ce moment où il ya de la r&d ça peut être plus long ça dépend votre besoin si on doit innover ou pas et alors aujourd'hui donc ça fait donc vous me disiez depuis 2021 que vous avez créé l'entreprise vous êtes combien de salariés aujourd'hui dans le j'ai commencé tout seul aujourd'hui on est on est on est six et en phase de croissance parce qu'il y a de budget même pour une année qui a des moyens et ça prend un deux ans avant de lancer un projet le parce qu'en fait on va pas juste installer ça comme ça ça s'achète pas comme comme une voiture il faut qu'on aille chez client qu'on voit comment on peut s'intégrer chez lui on discute avec lui de ses besoins il ya beaucoup de choses à faire en amont il faut pas se tromper et du coup et nous on a ce ce devoir de service est ce qui fait que du coup c'est ça qui prend ce temps et puis vous devez avoir aussi enfin alors je sais pas mais quand vous livrez c'est pas juste livrer je pense qu'il doit y avoir tout un accompagnement une formation au niveau des équipes et tout ça donc voilà exactement on a une phase qu'on appelle on appelle pré production on reste avec le client le temps de tester le produit un petit peu avec lui effectivement la formation des équipes il ya une phase documentaire légale on doit rendre des documents quand on installe une machine on doit poser un marquage ce eux faire une analyse de risque même si un cobo est censé être non dangereux il faut quand même le faire donc il ya des choses réglementaires à suivre c'est tout un travail en après avant et après ah ouais non mais c'est passionnant on doit souvent vous parler du terminator non pour vous dire l'année dernière j'étais à la robo cup j'étais invité à la robo cup lors d'un débat sur la robotique et lia sur scène et toutes les questions qui sont venues du public c'était est ce n'est pas peur de faire des robots oui voilà alors déjà non le robot industriel c'est juste un bras il fait pas grand chose il est tout seul il bouge pas de là où il est il est sur sa chaîne de montage bon voilà déjà c'est ça ensuite même si on fait des robots mobiles aujourd'hui malgré ce qu'on entend sur l'ia on est encore loin alors je sais que ça va très vite mais pour l'instant ce qu'on vend est ce qu'on installe on est très loin de ça on est un robot qui découvre où se trouve un carton voilà non plus voilà et après c'est nous qui mettons le code dedans on utilise pas chat dpt c'est à dire que le code chat dpt le code on sait pas ce qu'il fait nous le code qu'on met dedans on le voit ouais c'est nous qui le maîtrisons on le fait en interne en france dans nos ateliers donc c'est protégé c'est sécurisé tout va bien et même si on m'a dit aussi vos robots viennent de chine vous savez pas si dans le robot vient de chine la partie matérielle mais il n'y a pas de code dedans quand on le fait c'est ça c'est qu'après vous les assemblez dans notre atelier et là on le programme et donc c'est programmé en france quoi qu'il arrive en france tout ça ok alors justement qui est votre meilleur client qui qui peut avoir vraiment besoin de vous et vous allez me dire tout le monde mais prioritairement tous les industriels prioritairement ça va être le client en fait ça va être un client industriel qui produit quelque chose parce que par exemple quand on produit quelque chose il y a toujours besoin à la fin on le met toujours par exemple dans un carton à un moment on va toujours processer une pièce la déplacer donc on a du robot ce qu'on appelle pick and place qui est placé pièce on a de l'assemblage on a un robot qui assemble qui vit là en ce moment je travaille c'est un robot qui soude on va souder deux pièces ensemble donc dès qu'on fabrique quelque chose en fait on a besoin d'un robot et dès que c'est répétitif simplement on a voilà il y a un labo qui veut déplacer des flacons on m'a demandé de déplacer des échantillons de sang on m'a demandé des tas de choses on m'a demandé dernièrement bah là cette semaine justement on me demande de travailler sur une solution pour avec des oeufs voilà des oeufs on m'a demandé de trier des bananes voilà je suis allé visiter une usine qui voulait trier des poulets bon bah tout est tout est faisable et pas un robot partir du moment où on peut le voir avec une caméra travailler avec un peu d'ia dessus et le déplacer avec une main robot un bras robot c'est juste un bras et ben tout est possible mais ce qui est génial c'est de pouvoir justement reproduire de par votre expérience et refaire des choses que vous avez déjà fait comme ça vous pouvez gagner en rentabilité sur ce que vous mettez en place c'est ce qu'on essaie de faire mais c'est ça qui est très difficile parce que finalement je me retrouve je me rends compte que je fais beaucoup de custom pour les clients ok en fait ce qu'on veut c'est leur répondre à leurs besoins le plus au plus près possible et du coup finalement on fait pratiquement tout sur mesure donc la reproduction ouais c'est ça la reproduction si je voulais être rentable sur reproduction mais du coup je serais plus au plus près du besoin de mon client ça me poserait problème c'est pas notre mission dans les choix les choix business model qu'on a fait quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise moi je n'ai pas créé d'entreprise avant on va dire l'administration française vous n'en aviez pas conscience non pas à ce point là je pensais que je pouvais je devais faire ma botte et j'ai mes employés et faire un peu technique et finalement je ne veux plus rien faire on se retrouve à faire que l'administration parce que c'est très 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 dur en plus j'ai pris des apprentis j'ai des partenariats avec des écoles je donne des cours dans des écoles il y a beaucoup de choses j'ai un partenariat de recherche c'est incroyable en plus dans mon secteur j'essaye d'avoir des aides pour mes clients il y a beaucoup d'aides mais eux aussi ils sont perdus imaginez une PME moi je vis beaucoup de PME finalement une PME française c'est typique ça va être une trentaine de salariés un PDG et dessous c'est que des ouvriers il n'a pas d'ingénieur robotissant chez lui il n'a pas de gens spécialisés dans les aides de l'état et du coup j'essaie de le conseiller sur les normes sur les aides sur tout ça ça prend un temps fou c'est très compliqué et puis c'est pas puis c'est pas le métier enfin c'est très compliqué qu'est ce qui vous inspire le plus aujourd'hui les jeunes que je recrute ouais vous pouvez m'en dire on a on entend dans les médias beaucoup de choses sur la nouvelle génération qui veulent pas travailler et moi je donne des cours à l'université l'école d'ingénieur tout ça et je les recrute ensuite c'est comme ça que je prends mes bons profils mais du coup je vois aussi à quel point ils sont motivés motivés et plein d'initiatives c'est bien ça ça fait ça fait du bien d'entendre ça et pas d'avoir que le côté effectivement négatif qu'on peut entendre au colporté qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours qu'il faut se faire confiance il faut jamais lâcher parce que quand en entreprise il y a des hauts il y a des bas il faut juste apprendre le fait que les bas ça fait partie du travail et gérer les hauts aussi d'ailleurs enfin attention et garder garder le cap tout le temps d'accord c'est ça c'est ça qui est pas facile si on a d'objectif on s'y tient que si on change tout le temps on va y arriver d'accord génial à quoi ressemble l'avenir selon vous et quels sont enfin quels sont les défis que vous allez devoir relever l'avenir pour mon industrie ou pour pour vous enfin vous et votre société une croissance continue parce que j'ai envie d'embaucher plus parce qu'il y a des demandes en fait quand on est une entreprise ce qui est difficile c'est de se dire ok je voudrais prendre d'autres clients mais si je prends des clients il me faut d'autres employés moi c'est des ingénieurs roboticiens il faut les trouver aujourd'hui on n'a pas d'avoir 38 000 on n'y en a pas assez moi je donne des cours je sais que dans les alors j'en profite pour le dire sur par exemple sur 20 places ouvertes en cours il y aura 10 personnes qui vont se présenter on a des places libres les gens veulent pas faire ce type d'études c'est dommage ils trouvent ça difficile mais en fait c'est passionnant parce qu'on voit vraiment des vrais robots bouger c'est peut-être plus passionnant que de développer sur android une application qui sert à pas à grand chose donc j'invite les étudiants à le faire et du coup voilà on à cobotique j'aimerais pouvoir recruter plus j'ai cette difficulté j'ai cet objectif pour répondre à plus de clients parce que j'ai aussi plus de demandes donc il y a ce problème de recruter pour pouvoir accepter plus de clients ou accepter plus de clients pour recruter l'un va pas sans l'autre donc une croissance et peut-être aussi une innovation je suis en train d'essayer d'avoir des aides pour innover sur des produits avec de l'IA et ça serait bien que je puisse apporter un nouveau produit sur le marché ah ça serait génial parce qu'il y a tellement de choses à faire je pense que là vous avez un peu le plus dur c'est de trouver ce qu'on va faire parce qu'il y a plein d'idées en fait oui c'est ça et sur quoi on mise en fait on est dans une époque où ça va tellement vite que le plus dur c'est juste de choisir la bonne action parce que tout devient possible alors ça fait pas longtemps que vous avez lancé votre entreprise mais quand même est-ce qu'il y a des choses si vous deviez recommencer votre entreprise depuis le début est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment ? oui peut-être demander des aides avant c'est-à-dire que là je demande des aides à la région aujourd'hui et tout le monde est surpris en me disant mais pourquoi vous n'avez rien fait de prendre 300 ? et je leur dis bah j'ai lancé mon entreprise tout seul je ne savais pas j'ai créé mon entreprise tout seul et ils sont surpris ils me disent mais il fallait demander des aides il y a des aides qu'on a le droit que la première année et je n'ai plus le droit et voilà d'accord effectivement comme quoi si c'était à refaire le secteur public français c'est que du bonheur connaître les aides c'est ça alors est-ce que vous avez un site ou est-ce qu'on peut vous retrouver comment on peut vous connaître et tout ça alors oui il y a un site c'est kobotik k-o-b-o-t-i-k.fr ok voilà ça vous fait une petite redirection vers le site officiel d'accord et ça présente un petit peu ce qu'on fait alors moi on ne s'est pas concentré spécialement sur le site et surtout on a un LinkedIn on est très présent pareil kobotik k-o-b-o-t-i-k sur LinkedIn et là par contre il y a toutes les actualités de ce qu'on fait d'accord on participe à pas mal de salons à des événements pros en ce moment on est à l'Insermatmeca l'école d'ingénieurs bordelaise pour le salon AI4Industrie où on présente un projet d'IA en lien avec les étudiants donc voilà c'est un d'autres exemples de ce qu'on fait et ça on le voit sur LinkedIn voilà entre autres activités génial merci Fabien on va devoir arrêter notre interview maintenant je vous remercie pour votre temps et en tout cas hâte d'en savoir plus et de voir vos aventures à travers kobotik et à ce que vous arrivez à mettre en place sur le marché merci en tout cas merci beaucoup merci à vous au revoir au revoir merci à vous merci à vous merci à vous